J'ai texté mon ex. Et j'ai aussi texté 99 autres filles pour me trouver une date. Le 14 février approche, hein? Mais c'est pas la chose la plus choquante dans cette vidéo. Shane et Gurky se rasent la barbe. Puis vous allez me voir avec quelques verres dans le nez. Vous vous rappelez, récemment, je suis partie en voyage avec mon ami Gab. Ben, voici un court résumé de mon voyage. Puis disons que ça a été rock'n'roll et assez stupide. Bon vlog. Notre première soirée a commencé avec le party en blanc et mon pire cauchemar. C'est-à-dire un énorme cercle de danse. Ouais, essayez pas de faire des acrobaties en ayant bu. Disons que c'est pas un bon mélange. Le lendemain, c'était le party en rose et on a dû prendre un autobus scolaire. Faut s'y rendre. Puis arrivé sur place, je me suis fait maquiller par un gars méga sociable. Tout le monde. Bref, c'était un gros party. Puis il y avait de l'eau sur le plancher. Fait que j'ai glissé et je me suis pété la gueule avec beaucoup d'élégance. Et on est retournés au resort où j'ai filmé ma dernière vidéo. Christ, tu m'as craché dessus. Pour ceux qui se le demandent, on est au Ri Republica en République dominicaine. C'est juste pour les adultes. C'est bien pourri. S'il y a bien du monde qui ont eu zéro action cette semaine, c'est moi. Puis c'est correct, on s'en fout. Ok, mais c'était par choix. Aujourd'hui, on est lundi, mais on part demain. On va vlogger la dernière journée. Ils m'ont arrivée au Québec. C'est pour ça que ça va être violent. Comme certains savent, je bois pas d'alcool dans la vie de tous les jours, mais je bois seulement quand je suis en voyage. Donc, vu que c'était notre dernière journée, on en a profité. Fait que je suis retournée voir le gars sociable pour le party de la jeûne. Il s'est encore une fois callissé de moi, mais au moins cette fois-là, je me suis pas pété la gueule. Sauf que je me suis un peu pété la face, t'sais. Un peu comme elle. Ah, puis Gab aussi, il était bien, mettons. En arrivant dans la chambre, on voulait essayer de jouer au jeu où tu dois éviter une bouteille d'eau attachée au ventilateur. Puis vous connaissez pas beaucoup mon ami Gab, mais après cet extrait, vous allez comprendre notre dynamique. Oh, Gab! Oh, you got a vaginite! Imagine-tu que Mathien, pour checker si t'as une vaginite, tu fais de vraiment juste sentir, puis t'étais comme... C'est pas le même. Moi, c'est le même que j'ai faite avec ma vaginite. Ah! Non! 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 T'as chié dans ma gueule, est-ce? Oh my God, ça goûte. Non! Oh, why is this spicy? Impossible que ça goûte. Oui. Ah! OK, on a fini d'attacher la bouteille. Mais là, on peut pas contrôler la vitesse, fait que genre... Spin me right round, baby, right round, like a rabbit... Bro! Calme tes yeux, calme tes yeux, calme tes yeux. Ah! Putain, c'est qu'on me calme. Ouais, on peut torser les lits. Ah! Tu t'es perdue ma gueule. Elle est où, la poubelle? OK, moi, je dis, on se met dans le rayon de la bouteille, puis elle go, il faut s'occuper. OK, hey! Pourquoi elle spin autant? Est-ce qu'elle spin si vite que ça? Non. Go! Go! T'as-tu les yeux pleurés pour elle? Ben, Caroline... Esti connard, tu vas le servir en plus. Oh! Et c'est, c'est, c'est! What the fuck? Non, 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 ça va arrêter vraiment maintenant. T'es pas grave d'autre hand du scolet pour l'arattraper. Non! T'as faç! T'as fait... 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 OK, pause. Après, on a fini notre soirée au lobby avec ce monsieur-là qui dormait, et c'était le temps de retourner à Montréal dans le froid, et d'aller retrouver mon petit chat. Hi-yo! 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 Puis dès le lendemain, mon ami Farley est venu chez moi pour qu'on aille enregistrer un podcast. Allô! On s'en va aux 5 à 7 podcasts. Farley, c'est son premier podcast. Yeah! À vie. Puis moi, ça fait colisement longtemps que j'en ai pas fait, mais... Moi, j'suis tracée. T'es-tu tracée, toi? Little bit. Dans tout cas, on espère que ça va bien aller, là. Vous irez bon. Le podcast s'est bien passé. Le lien est dans la description. Puis allez donc commenter que mon outfit est beau, s'il vous plaît. Merci! Le lendemain, je suis allée rejoindre les gars pour regarder la vidéo de Cheyenne et Gurki avant qu'elle sorte. Petite parenthèse pour ceux qui connaissent pas Gurki, c'est un YouTuber québécois qui fait du contenu culinaire sur « Si t'aimes la bouffe, tu vas l'aimer ». Puis même si t'aimes pas la bouffe, tu vas l'aimer, là, parce qu'il est fucking smart. Checker ça. Ça vaut dans 15 piastres. C'est un bon bio. OK, non, pour vrai, c'est le champagne à Jay-Z, c'est ça? Ouais, le Ace of Spades, Armand de Brignac. Ça coûte combien? Je préfère pas le dire, je pense. Ah, ouais? J'ai un peu honte. 400 piastres. OK, bon, fait que les gars vont boire ça. Moi, j'suis plus en vacances, là, je bois plus. On va voir s'il y a encore des bulles, parce que je l'ai déjà bu un peu pour une vidéo, j'ai pas acheté ça juste pour la sauce, là. Et on va en tout. Yes! Je vais faire une technique de verser avec. Oh! Wow! C'était beau, hein? J'ai gaspillé 26 piastres de champagne. Faut pas gaspiller, là, là. Attends, je vais me prendre de l'eau dans une coupe pour pas être rejette. Oh, wow. Appelez-vous. Santé! Santé! Hum! Bon! Ça goûte les bulles de nuit, là. Ouais. Étonnne! 93$ par verre. Oh! Wow! 5$ par verre. Yo! Allez, on va en profiter. On a dégusté du champagne à 400$ ainsi que de l'eau de robinet en regardant la vidéo et ensuite, on est allés manger. Bonne soirée! Bonne soirée. Yo! J'leurais souhaiter « bonne soirée », ils n'ont même pas répondu. On l'assiste. Bonne soirée, on est quatre. Bonjour, M. Jules. Bonjour. Ça va bien? Non, je t'écoute malheureusement dans les 43 ans. Malheureusement. Bonjour, on est quatre. Bon. Finalement, on s'est fait dire que le resto fermait à 8h, donc on est allés manger aux fleurs et cadeaux. Hé, hé, hé. Bienvenue. Bien nice! C'est super sexy. J'ai un non-julé. Retombé. Imagine! J'ai rarement inventé dans un resto où tout était autant bon. Ils nous ont même donné des petits shooters de bienvenue et ils en ont même fait un sans alcool pour moi. Sûle. Ensuite, on est retournés à la maison en kickant un bloc de glace. Il n'y a rien de plus québécois que ça. Et on a présenté Ernie et Gurké. Bonjour! C'est Gurké le Murké! Salut, messieurs, je vous! Mon Gurké le Purké! C'est ça, la bouffe! Il est belle sociale! Vraiment. Il veut que tu fasses des gratouilles de bâtes, des gratouilles de murké! Oui! Il n'y a plus de point. En moins, Cheyenne, tu trouves ça drôle qu'Ernie ait plus sa fierté masculine? Bien, ton tour approche, mon homme. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire sur quelque chose. En août dernier, il avait dit qu'à 40 000 abonnés sur ma chaîne et à 4 500 likes sur cette vidéo, il allait se raser la barbe. Puis il a décidé de faire une pierre deux coups. Il a mis sa barbe en jeu dans sa vidéo avec Gurké et au final, bien, les deux ont perdu. Donc, restez à l'affût, les deux vont raser leur barbe dans ce vlog. C'est payant s'abonner à ma chaîne et liker mes vidéos, hein? Fais-le donc! Dans pas long, vous allez voir Cheyenne qui panique parce qu'il va se raser la barbe. OK, vous êtes abonnés? Let's go! On regarde Cheyenne qui est en crise existentielle. J'essaie de t'imaginer depuis que de barbe. Non! Non! J'ai fini après ça. Personne va regarder mes vidéos après, personne va m'aimer. Tout le monde va passer juste un tout croche. Mais non, peut-être dans quelques personnes, mais pas tout le monde. C'est comme quand Stretch est devenu humain. C'était pas beau, envers, mais on faisait confiance qu'il était gentil. Mais après ça, quand il est devenu humain, pas de barbe, genre, on dirait qu'il y avait comme des fesses ici. C'est la même chose que moi. Je suis pas beau avec une barbe, mais comme, je peux être gentil, genre. Mais là, si tu m'enlèves, puis là, j'ai comme une fesse ici, puis comme pas de barbe, ça va être fini. Je pense que sans barbe, tu te l'esemple. C'est pas qu'il y a de chien! Va chier! Je veux pas qu'il y a de chien si tu penses qu'il y a de chien! T'as-tu un menton-fesse? Je pense pas, mais maintenant, on dirait que j'ai peur d'avoir ça. Parce que quand je touche, on dirait que j'ai... Imagine que j'ai un menton-fesse, hein? J'ai vraiment hâte. Non! Toi-même! Cocotte s'en vient ici. On a un chou pour la chaîne de chien. Tu fais rentre d'habitude? Moi, pis Cocotte, on a préparé une liste... Hey! Pardon! Pardon! Non. Ce que je disais, c'est que... Moi, pis Cocotte, on a préparé une liste d'items que les filles utilisent. Pis, il va y avoir Alex, Lewis et Cheyenne qui vont devoir guesser c'est quoi. Peut-être qu'ils vont savoir. Cocotte, ça vient, on va stream. Ça va être une vidéo YouTube sur sa chaîne. On va tester des trucs du Japon. Fait que... Big day! Je vous mets le lien en description dès que la vidéo de Cocotte sort. Vous irez voir, sérieux, cette fille me fait toujours faire les pires trucs. Elle m'a fait manger une tarantule et j'ai une énorme phobie des araignées. Ensuite, on est parti avec notre boîte d'objets féminin reloindre les gars pour le tournage. Là, on a la boîte d'objets. Mais là, il y a quelque chose qui vibre devant. FB, open up. Hey! Nipples out! Nipples out! Nipples out! Hey, alligato! Fais-tu des toilettes dans le studio, là-bas? Non, tu suis chiateur. Oui! Une fois arrivés au studio, Cocotte et moi, on est allés rencontrer Isaac, que j'avais envoyé en mission spéciale très louche pour acheter des objets pour la vidéo. J'ai dit à Isaac d'aller au sex shop acheter le plus gros dildo possible. Non. C'est le gros pénis. Tabarnak! Check ma tête à côté! Non, c'est pas pour moi, c'est pour une vidéo. Ils sont comme, OK, pour une vidéo. Ensuite, on a préparé nos objets pour le tournage. Encore une fois, vous savez où retrouver le lien pour la vidéo dès que ça va sortir. Ça va être bon, cette vidéo-là. Aussi bon que la poutine qu'on s'en bat manger. Gurkhi était pas là pour faire un review culinaire, mais au moins, il y avait quelqu'un d'autre qui est obsédé par la bouffe. T'as-tu pour les soeurs que tu vois quand on a le biais? T'aimes-tu? Ça a l'air bizarre! Ah, regardez la face de Cheyenne. Ça, c'est la face d'un gars qui profite des derniers instants de sa belle barbe fournie. C'était l'heure de couper la barbe de Gurkhi et Cheyenne. Est-ce que tu es stressé? Non, non. C'est surtout lui qui est le heure. D'accord, moi, tic, toi! Tu sais, on devrait le faire par solidarité. De deux. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est tellement chien! Je suis pas mal venu sur la pogne ici. Je suis coincé. Oh! OK! Mais il est à l'envers! Non, non! C'est correct! C'est correct! Ça marche pas de même! Oui, ça passe! J'utilise ça partout, là. J'utilise ça. En bas, en bas. Le même! J'ai besoin d'une pause. OK, je vais aller le repos. Allez, le repos. Je préviens du réservoir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu saignes un peu! Tu m'as coupé? Non. Non. J'ai un 5, mais tu m'as coupé. Quoi? J'ai entendu un craché. Merde! 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 Du coup, il panique en bas! Non. Parfait que moi j'ai une gamme rockée. Ça va bien aller. Regarde-moi, ça s'est bien passé. T'es pas crié de lait. Oh, c'est bizarre! Non, je sais rien, on dirait pas que c'est toi. J'ai l'air vieux, là. J'ai l'air de la gars qui s'appelle Martin. C'est fucké. C'est la seule fois dans ma vie que ça va arriver, ça. C'est vrai que tu vas chercher ta fille à l'école avec ton pick-up. Tourne vers, tourne, tourne, tourne au bord. J'ai quand même bien fait ça à date. Oh! T'as tellement de poils! Menton revealed! Oh, je pense que t'as une craque de fesse! T'as-tu une craque de fesse? Ouais, un peu. T'as une crotte de nez ensuite. Laisse ça. T'as un petit look de pirate. Ok, là, c'est fini, j'ai plus de carrière, bon, legit. Mais t'as encore une carrière, t'as juste que t'as plus de blonde. T'es plein de temps t'as une photo. Si je te croise dans la rue demain, je te reconnais pas. T'as des fesses menton! T'aimes les fesses, non? T'en as dans la face. T'es beau pareil, là. Ouais. Mais ta face est plus petite que je pensais. T'es qui? T'es qui? Ok, on dirait ça bien de chez. T'as vu que tout deviens réelles. Je suis plus de rien, ouais. Pleures-tu? Un dernier coup. Tu pleures? T'as les yeux pleins d'eau. Oh non, mais ça change une face. Ok, c'est vraiment un peu. Ah, mais t'es beau pareil, là. Moi, je trouve que c'est parfait. Ouais? Ouais, vraiment? Ah ouais, c'est chill. Ouais, j'suis pas avant. T'as là, t'es un petit peu bleu. Ah, ta gueule! De dos, tu t'en ressembles encore. Fuck you, Alex. T'as rien avec elle! Ok, le tabac, mac. T'es calissé. T'es calissé. T'es calissé. T'es calissé. Ensuite, j'ai reçu l'appel de quelqu'un d'hyper important. Isa, la blonde de Cheyenne. Ou l'ex de Cheyenne. On va voir ce qu'elle va dire. Y'a quelqu'un qui veut te parler. Je suis littéralement sans mot et traumatisée. J'ai regardé le tout et j'ai eu chaud pis j'étais pas bien. Genre, imagine que t'as un chum qui fait genre et puis ça passe. Genre, je suis traumatisée. Regarde-moi comme il faut, là, avec ta bouche normale, deux secondes. Ça va repousser vite. Le hockey, c'était pas super. Tu peux me sentir renouillé. Yo, j'pense que c'est le seul moment de l'histoire puisque j'ai une plus grosse marbre que toi. Moi aussi. Montre-moi ta jawline. C'est une belle jawline, là, j'ai que ça, wow. Tu te sens-tu fucking weird, Jean? Parce que moi, je me sens fucking weird. Pourquoi toi, tu te sens weird? C'est même pas ta barbe. Ben oui, c'est ma barbe. Je la reconnais pas. Allez, t'es pas traumatisée, je te sens plus traumatisée. Non, non, je suis traumatisée. On dirait même pas que c'est mon amie. J'ai fait un petit moment de thérapie avec Isa pendant que Cheyenne continuait de paniquer de l'autre côté du mur. J'appelle mon Barbie. Non! Yo, faut que tu m'aide, faut que tu viennes, tu fais quoi? Sinon? Tu peux venir chez nous, m'aider? Non, 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 je te rappelle, ok? Non! Non! Bye! Oh my God! Tu veux sortir le monde de théâtre? Moi, je m'en vais, parce que, faut que j'allez chez ma blonde, parce que la mienne, elle veut encore me parler, là. Bye! Bye! Le lendemain, Farley est venu chez moi pour me faire une intervention. T'es dégueulasse! Là, tu vas aller t'asseoir sur le divan, tu vas m'ouvrir ton téléphone. En premier lieu, je vais te demander d'aller vraiment t'arranger deux à six secondes. M'arranger quoi? T'arranger la face. Ah! C'est moins épais. Ouais. Fait que là, je vais texter à des filles sur Hinge. Tu veux une date? Non, pour toi. Oh! Je vais texter à 100 filles. Il y a sûrement une couple qui vont dire oui, là. Je pense que j'ai 100 matchs Hinge. Ben non, mais on va tous les swiper. Attends, j'ai juste que tu notes mon chat game sur 10, OK? OK. Mon profil sur Hinge, j'ai écrit genre ce que je ferai plus jamais. Puis j'ai mis genre, date straight girls. La fille, elle avait liké cette réponse-là pour me matcher, OK? Là, j'ai répondu, I hope you're not straight cause I plan to date you. OK? Moi, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Hâte d'entendre ton anglais. Next? Oh, elle est pas la de pantoute. Salut Milana. Voudrais-tu être ma valentine? Cachouée ou non? C'est bon, ça. J'ai écrit. On va attendre vraiment qu'elle réponde. Puis... Non! Elle a écrit PS, j'ai une vaginette. Elle est chaude, quand même. Tu y a écrit quoi? Hello! Je me cherche une fille fucking chaude le 14 février. Honey Boo Boo Bees. Non, t'as pas écrit ça. Ouais, j'ai écrit ça. Non! Ma lies! T'es cool pour moi, quand même. Je vais être la risée de toute hymne. Elle en m'a écrit plusieurs fois. Puis j'ai juste répondu enchantée. Avec un emoji qui sort la même. Tania, elle a l'air comme quand même professionnelle. Elle est cute! Ouais, fait que je vais y écrire. Salut Tania, je t'invite en date. On va y aller stricte, tu dois pas y faire. Hein? Ouais. Non! Je t'invite en date au palais des congrès. Non, parce que là, si... genre... C'est proche... ta gueule. C'est proche de chez moi. Là, tu brûles toutes mes chances. Non, c'est cute. Tu y ouvres tout ton sac dès le début. Salut Tania, je t'invite en date au palais des congrès. C'est proche de chez moi, donc je peux y aller à pied. Étant donné que je n'ai pas d'auto. Non! Je te laisse le choix de me dire la date à laquelle tu voudrais y aller. J'suis super mal à l'aise. Choisis une journée avec une belle expo. Sinon, tu ne me verras jamais le visage. Ni la noun d'ailleurs. Non, 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 non! Là, là, tabarnac! Non! Elle va tellement être charmée! C'est vraiment... c'est vraiment... tu fais pas la... c'est pas... genre... T'es venue pour m'aider, mais ça fait tout l'inverse. Isabelle, j'ai pas daté une fille qui a le même nom que la blonde de la chaîne. Désolée. Mais la blonde de mon amie a le même nom que toi. Ok, ça, ça va te trouver une belle date pour la Saint-Valentin. C'est le fun, ça. Farley a mis le gaz au fond et a texté quatre filles en littéralement une minute. C'est-tu mes bas? Oui. Elle a continué sa lancée pendant que j'angoissais juste à l'idée d'aller en date parce que je déteste ça, aller en date. Mais au nombre de filles qui a texte avec mon compte, j'ai décidé d'en profiter et d'évaluer mes compétences de cruise par texto. Checkez bien pis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je vais texter cinq filles. À la fin, tu notes mon chat game, ok? La fille, elle mesure cinq pieds cinq, fait que je peux dire genre... T'es petite. Elle a un chien. That's so cute. Doggy. Doggy. Wouf wouf. Je vais check cette fille-là. Elle avait mis sur son profil genre que le secret pour la séduire, c'était de payer son loyer. J'ai dit c'est combien ton loyer. Elle a pas répond. Non. Big. Je vais y écrire, pas de problème. J'ai continué sur ma lancée et j'ai texté plein d'autres filles sur Tinder, Fruits, Grindr, Instagram, Facebook, tout. J'aime tes tattoos. Ok. C'est bon? Ouais, ouais, faut le bon. Ah! Excuse! Je vais pratiquer. Non! Tu peux pas faire ça! J'ai eu un frisson. T'as aimé ça? Non. J'ai eu un frisson de dégoût. J'ai lavé leur main de parler et on a repris le travail, sauf que pour arriver à 100 filles, elle me faisait match avec des personnes qui sont pas nécessairement mon genre. Oh! Belle! Mais en même temps, je suis ouverte. Peut-être que je suis célibataire parce que mes horizons sont pas assez ouverts. Avec 99 tentatives, vous pensez que je vais avoir combien de dates? Je suis stressée. Quelque chose que je dois faire depuis longtemps, mais que je le fais pas. Quoi? Faut que je texte mon ex. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que j'y pense. Hein? Pourquoi? Tu veux une date avec? Non! Pourquoi? Pourquoi tu te texte ton ex? Ah! 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 C'est une niaise! Avec elle, ça fait 100! C'est une niaise! Quoi? Ah! 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 Ah... Lire, j'étais un. Ah! 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 Malheure! C'est correct? NON! Sous-titrage Société Radio-Canada